All up c'est parti, on se retrouve pour la dernière partie de reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan, toujours au seuil, toujours collection anthropocène. Donc dernier chapitre et après il y aura une conclusion. Et là je vais entamer le sous-chapitre, s'opposer au développement de la robotique, lutter pour la désescalade technologique. Imposer des prix minimum d'entrée, c'est chercher à agir sur les conditions de l'offre agricole. Socialiser l'alimentation, même partiellement, c'est non seulement le boule verser les conditions de la demande, mais plus encore, commencer à combler le fossé entre production et consommation. Ces deux propositions mises bout à bout ont déjà des chances de freiner sensiblement la compétition destructrice sur les prix. Nous en avons une troisième, pour tenter d'intervenir sur un facteur encore plus concret et immédiat de la course au bas coût de production. Mettre un coup d'arrêt à la course à la puissance dans les outils et équipements agricoles, qui suppriment quotidiennement du travail humain, des savoir-faire, de la sensibilité aux vivants et aux milieux depuis des décennies. Nous sommes persuadés que les choix faits dans le mode de production, entre parenthèses relation à l'outil et au capital en premier lieu, définissent la qualité des rapports sociaux dans lesquels nous produisons et mangeons. Ces choix ont un impact sur l'accès à l'alimentation et le ressentiment qui accompagne les inégalités croissantes en la matière. De même que nous devons nous demander quelle alimentation nous voulons, nous devons nous demander quelles machines nous voulons. Car l'outil qu'on utilise, notre capacité à le réparer ou à l'adapter, détermine le modèle agricole où l'on travaille et dont on mange les produits. On le sait, des machines surpuissantes et coûteuses orientent vers des exploitations plus grandes, qui sont rarement compatibles avec l'agroécologie paysanne. Nous affirmons notre volonté de nous battre contre, entre guillemets, les technologies et les pratiques qui minent nos capacités de production alimentaire. Pour produire une alimentation renouvelée, dans le cadre d'une démocratie alimentaire, il nous faut interroger la taille et la nature des technologies utilisées. Il n'y aura pas d'autonomie alimentaire sans autonomie technique. Nous voulons croire que l'émergence des technologies dites 4.0, entre parenthèses l'agriculture connectée, constitue l'un de ces seuils qui peut provoquer une réaction conséquente dans la société. Nous rêvons d'une réponse à cette offensive robotique. Entre parenthèses, drone, tracteur guidé par satellite et intelligence artificielle, algorithme aux commandes dans les hangars. Une réponse donc, qu'il soit au moins digne de celle qui avait éclaté à la stupéfaction des technocrates contre les OGM il y a 25 ans. Enquêter, discréditer, saboter, qui veut combattre les robots avec nous dans les années 2020 ? Qui veut dénoncer les recherches menées dans les laboratoires de l'INRA et d'une foultitude de start-up et les prototypes qui sont mis au point pour leur impact social et écologique certain ? Qui veut saboter les grands raouts du complexe agro-industriel où ces innovations sont célébrées et transfigurées pour assurer leur adoption par les représentants et autres leaders d'opinion de la profession ? Qui veut entrer avec les fermes géantes et moins géantes qui en ont déjà acheté ou avec les concessionnaires qui distribuent la CAM pendant qu'ils veulent entrer en conflit ? Appel aux colibris de tous les pays. Chacun devra faire sa part pour éteindre l'incendie électromagnétique et avoir une petite chance de bloquer la chute de 400 000 à 200 000 exploitants programmés pour la France grâce à ces merveilles de technologie. La référence à la lutte contre les OGM est incontournable. Ce fut une décennie marquante dans la lutte contre l'artificialisation du vivant, une campagne au long cours, rassemblant des citoyennes et citoyens aux côtés des résistances paysannes. Le 7 juin 1997, plusieurs centaines de militantes et militants anti-OGM et de la Confédération paysanne détruisent un champ de colza transgénique à Sainte-Georges-d'Espéranche, en Isère. Puis, le 8 janvier 1998, José Bové, René Risselle et d'autres de la Confédération paysanne investissent un entrepôt de la société Norvatis à Nérac pour mélanger des semences de maïs transgénique avec des semences conventionnelles. Puis, le 2 juin 1999, environ 200 militantes et militants détruisent un champ de colza transgénique, culture expérimentale développée par l'INRA et le Cétium. Entre parenthèses, le Centre Technique Interprofessionnel des OEA Gineux Métropolitains, à Gaudiès, dans le 09. Et le 5 juin de cette même année, c'est la destruction d'essais de riz transgénique du CIRAD, entre parenthèses le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, à Montpellier. Ces deux actions constituent l'apogée de la résistance active par l'action directe, puisque ce moment est clairement identifié la collusion du complexe agro-industriel avec la recherche d'État, clairement dévoilé aux yeux de toutes et tous l'impact mortifère de la technoscience sur l'agriculture et l'alimentation, clairement attaqué son infrastructure pour stopper son avancée. Les années suivantes verront se succéder des dizaines de fauchages sur de nombreux territoires, suivis par de nombreux procès qui intensifient les répressions à partir de 2001, où seront prononcées les premières condamnations à de la prison ferme pour les faucheurs, jusque dans les années 2005-2006. Les préoccupations persistantes pour la confiscation des semences ou les pesticides dans une bataille de l'opinion publique résultent sans doute de cette bataille, et peut-être aussi de la mauvaise conscience, qui affleure depuis le début du siècle, pour le sacrifice des paysans dans la société d'abondance alors qu'ils n'étaient perçus comme un problème par personne avant. Pour autant, la guerre des OGM n'a pas abouti à une victoire totale et définitive de l'opposition, seulement à une temporisation des promoteurs de l'agriculture transgénique, qui ont dû se gratter un peu la tête pour contourner la méfiance diffuse des citoyens consommateurs européens dans l'espace et dans le temps. A partir du moment où la nourriture du bétail français ou européen est en grande partie constituée de soja sud-américain, à partir du moment où nous consommons tant de produits constitués d'ingrédients du monde entier, « L'interdiction des cultures d'OGM en Europe a un impact assez dérisoire. Nous mangeons tous déjà régulièrement des OGM. » Et les stratagèmes industriels pour réintroduire dès que possible des OGM dans les champs français, sans l'afficher clairement, ont été aussi puissants que fourbes, car ils occupent les interstices ou failles réglementaires. C'est le cas des manipulations cytoplasmiques nécessaires à l'acquisition forcée de la stérilité mâle cytoplasmique. Entre parenthèses, variété de légumes à CMS, ou plus récemment de la mutagénèse, mutations génétiques obtenues par l'exposition à des molécules de synthèse, permettant l'émergence de variétés artificielles, notamment résistantes aux herbicides. Un OGM caché ou un OGM dernière génération est un OGM. Les OGM sont censés être interdits en France depuis 2008, ils s'en cultivent pourtant en toute impunité, malgré la gré de la Cour de justice de l'Union européenne de 2018, entérinée par le Conseil d'État en février 2020. L'autre grande limite est que la prise de conscience de ce qui se jouait dans l'avancée des technologies transgéniques a été sensible mais limitée. Ni le tripatouillage génétique dans son ensemble, ni l'industrialisation de l'agriculture, ne sont devenues des questions politiques centrales à la mesure de la gravité. Le point chaud de 1999, ciblant clairement la technostructure à l'œuvre, ne sera plus atteint, et les revendications d'alors ne seront pas reprises, voire leur pertinence ne sera pas comprise par tous les protagonistes. C'est toujours le problème des batailles contre les nouveautés apparemment radicales. On ne sait pas s'il faut souligner les ruptures qu'elles introduisent, ou au contraire insister sur la continuité qu'elles présentent avec les trajectoires technopolitiques de long terme. Ainsi, la bataille contre les OGM autour de l'an 2000 a-t-elle été l'occasion pour certains de réaliser le sens profond de la technique d'hybridation existant pour le maïs depuis 1920 ? Un bluff scientifique poussant les cultivateurs à déconsidérer leurs semences de ferme et à racheter chaque année celles produites par les sélectionneurs, entre parenthèses publiques puis privées, alors que les secondes ne sont pas plus hybrides que les premières. Les semences hybrides préfiguraient en profondeur les OGM dans leurs conséquences sociales, entre parenthèses dépossessions, et écologiques, entre parenthèses uniformisations génétiques. C'est donc contre tout le processus d'industrialisation sous l'égide de la big science depuis un siècle qu'il fallait se battre. De même, une campagne sérieuse contre l'agriculture 4.0 ne serait éludée que la déshumanisation, le séquençage du travail agricole et de sa production, de minerais alimentaires, sont déjà largement entamées, avant le stade ultime des algorithmes des drones et de la 5G. Ce n'est pas seulement contre l'escalade technologique forcenée de l'ère Google Elon Musk-Macron qu'il faudra se mettre en mouvement, mais pour une désescalade technologique embrassant plusieurs décennies écoulées. Des actions contre le matériel connecté flambant neuf ou contre des entreprises mettant au point les dernières applications agricoles sur smartphone auraient sans nul doute un grand intérêt en tant que tel, mais elles ne prendraient tout leur sens que si elles sont l'occasion de dénoncer aussi les robots de traite qui datent des années 90, les robots de distribution des concentrés aux animaux qui datent des années 80 ou les robots Hercule des années 2000 qui permettent d'évacuer facilement les dizaines de cadavres de truies mortes prématurément dans les élevages industriels hors sol. Les tracteurs et autres engins automoteurs sont de longues dates monstrueusement gros et rapides et symbolisent à eux seuls la gambe J généralisée du modèle intensif. Autre parallèle hyperconnecté, critiquer l'escalade du passage forcé à la 5G ne sert à rien si l'on ne remet pas en cause aussi les débits et les usages de la 4G et de la fibre optique. Sans un travail critique sur ce qui a été déjà en bonne partie adopté, la chance de donner un coup d'arrêt aux innovations du moment et au processus qu'elle couronne est quasi nulle. C'est un mouvement de machine arrière qu'il faut parvenir à déclencher dans la société en général et dans l'agriculture en particulier. Tant qu'il paraîtra naturel à un agriculteur comme à n'importe qui d'autre de déléguer tous les aspects de sa vie à un smartphone, il l'utilisera entre autres pour gérer son cheptel, son arrosage ou ses traitements phytosanitaires. On voit bien que la bataille contre la 5G comme celle contre la robotique agricole sont culturelles et politiques. Elles posent des questions de pouvoir mais surtout de mode de vie, de contenu du travail, de manière d'appréhender les objets et les êtres qui nous entourent. Nous espérons trouver des alliés dans la nébuleuse anti-5G qui a émergé ces dernières années pour lancer une campagne spécifique à l'agriculture contre la technologie entre parenthèses de demain et d'hier qui renforce quotidiennement le modèle intensif. Mais aussi au sein du mouvement pour l'agriculture paysanne malgré son peu d'appétit pour la critique des technologies notamment numériques et la croyance qui prédomine que l'on peut dissoudre l'agriculture industrielle sans en passer par un important conflit social. Il nous reste à passer du colibrisme le plus souvent connecté à une offensive visant une désescalade technologique massive c'est-à-dire contribuant à une indispensable transformation sociale et non à un alter technologisme comme nouvel horizon de croissance de la gamme des manières de faire. Les fermes numérisées sont déjà en phase d'expérimentation regardons cela de plus près et élaborons par ailleurs nos limites celles de notre humanité à repartager en commençant par d'indispensables plafonds de puissance de traction et de forces agricoles machiniques incontournables et implacables insensibles à tout égarement technologique. Nouveau sous-paragraphe sous-chapitre une perspective de relocalisation et de subsistance Attendez-je moi un petit coup Autonomie économique Autonomie alimentaire Autonomie technique Certes, mais comment imaginer l'installation d'au moins un million de paysans d'ici les années 2030 sans s'attaquer au problème de l'accès aux fonciers ? Reprendre la terre aux machines et nous n'aurions pas de stratégie particulière de reprise de terre Nous en avons une mais elle ne consiste pas en une attaque spécifique des institutions foncières Cela ne veut pas dire que nous négligeons les difficultés que peuvent rencontrer des jeunes désireux de s'installer en agriculture paysanne dans certaines régions Cela ne veut pas dire que nous ne percevons pas le rôle joué par les SAFER les sociétés d'aménagement foncier d'établissements ruraux dans le processus vicieux de concentration foncière à l'oeuvre depuis des décennies Les SAFER telles qu'elles sont composées entre parenthèses poids de la FNSEA à travers les chambres d'agriculture présence aussi des banques et des assurances et telles qu'elles fonctionnent sont bien sûr un obstacle à l'établissement d'une démocratie agricole technique et alimentaire Mais cette institution ne joue pas selon nous un rôle moteur dans la dynamique de concentration foncière Elle l'accompagne Pour preuve énormément d'acquisitions accentuant cette concentration se font aujourd'hui hors du contrôle des SAFER Les luttes de défense de la terre empêchent régulièrement de nouvelles dévastations par le béton Ces dernières années lutte contre la construction de l'éco-quartier des Lentillers à Dijon contre le centre commercial géant Europa City à Gonesse contre le Center Park de Pierre et Vacances ou contre le barrage de Sievens Ces batailles sont fondamentales car elles font vivre la question du modèle agricole dans le débat public Nous partageons le diagnostic et les perspectives esquissées dans le siège de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes quand elles mettent en avant la nécessité de rapports de force pour gagner du terrain sur l'agriculture industrielle et quand elles se situent dans une dynamique collective d'installations paysannes non pas simplement dans le bocage mais partout en France en Europe Mais notons que ces batailles s'opposent avant tout au recul des terres cultivables voire des forêts pas directement au processus de concentration des exploitations Les mots d'ordre d'accès à la terre qui sont défendus dans ces conflits nous parlent mais il est vrai qu'au fond ce problème ne nous semble pas le premier à résoudre pour commencer d'affaiblir franchement l'agriculture industrielle En fait pour que ce problème devienne central il faudrait à la fois qu'il y ait beaucoup plus de projets agricoles qui se manifestent et que les conditions économiques de ces projets soient viables Or dans les conditions présentes si nous craignons que nombre de projets paysans ne puissent pas tenir la route longtemps ce n'est pas tant faute de terre que faute de revenus Nous sommes tout à fait favorables au développement de projets agricoles vivriers dans les familles les quartiers et les villages mais nous pensons aussi qu'il est essentiel que des centaines de milliers de paysans supplémentaires puissent demain tirer un revenu monétaire correct de leur activité productive C'est cette donne économique qu'il faut changer en premier lieu C'est la loi des reins de la concurrence par la baisse des coûts de production qu'il faut neutraliser avec des mesures politiques fortes et des bouleversements de nos comportements sociétaux Les prix minimums d'entrée aux frontières nationales la construction d'une sécurité sociale de l'alimentation et plus largement d'une démocratie alimentaire basée sur des assemblées où des citoyens et des habitants statut sur la production et la consommation de leur territoire Enfin, une campagne contre la robotique agricole pour stopper l'amorragie de paysans et l'agrandissement des exploitations A notre sens c'est d'abord si nous parvenons à soulever ces débats et à obtenir des victoires sur ces terrains du protectionnisme du droit à l'alimentation et de la désescalade technologique que les luttes pour la terre pourront se multiplier et rencontrer des succès plus certains En attendant les luttes foncières existantes ont tout notre soutien et nous invitons celles et ceux qui les mènent à se saisir des sujets que nous mettons en avant pour contribuer à la création d'un vaste mouvement populaire contre l'agriculture industrielle et pour l'autonomie paysanne et alimentaire Une autre condition d'un tel mouvement la réinstallation dans les campagnes d'un grand nombre d'artisans dont le travail est de fait aussi indispensable à l'essor de l'agriculture paysanne que l'accès à la terre Il n'y aura pas de nouvelle paysannerie au XXIe siècle sans un retour de l'artisanat C'est un aspect auquel notre travail quotidien d'atelier paysan sur les équipements et les machines agricoles nous a rendu hautement sensibles Nous prenons l'autoconstruction mais pas de tout faire soi-même Gloire à celles et ceux qui sont ou deviendront aussi habiles en bricolage qu'en maraîchage Notre vision des technologies paysannes sobre et légère implique plutôt de rompre avec l'entre-soi avec l'atomisation de la corporation paysanne pour relier davantage éleveurs et cultivateurs à d'autres communautés de techniciens et d'artisans La suprématie progressive du modèle agricole intensif est inséparable de la liquidation au fil du XXe siècle des petits artisans de villages entre parenthèses forgerons potiers cordonniers bouchers taillandés et des petits ateliers de transformation C'est tout un système un écosystème de coopération qui est à reconstruire rien ne changera en agriculture sans le rétablissement de capacités locales de production d'outils de réparation et d'entraide Comme on le voit notre projet de société notre opposition à l'agriculture de compétition et de destruction massive est un projet de relocalisation de l'économie un projet de communalisation pour reprendre un terme déjà employé au début du chapitre 2 dans nos réflexions sur le statut d'exploitant Illustrons-le par un tableau tiré de l'histoire européenne assez récente Et là on a une citation Jusqu'à une période avancée des années 1960 il existait encore des relations d'échange locales correspondant au principe de réciprocité même dans une Allemagne tout à fait industrialisée C'était le cas à Borgenstreich par exemple village du sud de la Westphalie qui comptait alors 3000 habitants dont jusqu'à 95% étaient soit artisans soit paysans et paysannes Tous les foyers d'artisans possédaient un hectare de terre ou plus que des paysans ou plus que des paysans cultivaient pour eux en échange des services du forgeron ou du charron du cellier ou du charpentier du ressembler ou de la couturière Artisans et paysans étaient autosuffisants Ils cultivaient le seigle et le faisaient moudre et transformé en pain localement Le menier et le boulanger exigiaient en échange de leur service une partie de la récolte ou une petite somme d'argent En outre chaque famille possédait quelques porcs chèvres et volailles ainsi qu'une ou plusieurs vaches L'argent liquide ne jouait qu'un rôle secondaire On faisait les calculs en fin d'année et ils s'équilibraient souvent ce qui signifiait que les deux parties avaient travaillé ou fourni autant l'une que l'autre et qu'il ne restait plus rien à plier Puisque l'argent circulait vraiment très peu on tentait d'autant que possible d'engager des transactions sans échange d'argent liquide Un paysan par exemple donnait une partie de sa production au boulanger et avait du pain toute l'année en retour Ou bien un charpentier faisait des étagères pour l'épicerie et ouvrait ainsi un compte qui lui permet d'acheter du sel du sucre du vinaigre ou de l'huile jusqu'à épuisement de la somme qu'auraient coûté les étagères Au village les paysans étaient ceux qui avaient le moins d'argent liquide à leur disposition et ils étaient parfois incapables de régler leurs factures Mais au lieu de leur envoyer des rappels anonymes l'artisan était en général disposé à attendre son argent peut-être vainement S'il avait attendu en vain l'artisan se rendait parfois chez le fermier et prenait un ou deux sacs de seigle ou de graines ou peut-être quelques porcelets Mais comme le disait un maître charpentier la plupart du temps on oubliait Le boulanger disait que la plupart de ces gens payaient leurs factures en fin d'année mais que ceux qui n'avaient pas un sou recevaient leur pain gratuitement En fin de compte on ne pouvait pas laisser les gens mourir de faim Dans ce système d'économie locale personne ne pouvait se permettre d'envoyer des rappels de factures ou l'huissier pour récupérer l'argent que devaient les pauvres Ceux qui auraient agi ainsi auraient risqué leur réputation puisque tout le monde se connaissait le sort des uns était directement lié à celui des autres et les exigences individuelles ne dépendaient pas seulement du travail fourni mais aussi de la solvabilité du client Ce récit étonnant nous plusieurs des fils que nous tirons dans ce livre Il illustre à la fois l'idéal d'un droit à l'alimentation et celui d'une coopération étroite entre paysans et artisans au sein d'une communauté villageoise Nous souhaitons la réalisation de ces idéaux à l'échelle des sociétés nationales voire de la société monde d'aujourd'hui Comme beaucoup d'autres nous sommes tentés par le mot d'ordre de la mise en commun proclamer que l'alimentation est un commun qu'aucun être humain sur terre ne doit en être privé et plus exactement que personne ne devrait être privé de la possibilité de choisir ce qu'il mange en connaissance de cause Proclamer aussi et en conséquence que les moyens de production la terre et les outils pour la travailler sont en commun C'est ce que nous mettons en oeuvre quand nous l'atelier paysan plaçons les réalisations de notre communauté de bricoleurs paysans sous licence Creative Commons pour que nos petites machines nos outils de transformation nos bâtiments agricoles originaux puissent être appropriés gratuitement par n'importe qui sauf par des marchands qui voudraient en faire un commerce Mais nous retombons sur le problème déjà signalé plus haut au début du passage sur la sécu comment incarner de manière concrète satisfaisante ces idéaux dans une société de masse une société où l'échelle même des rapports humains et leur domination par le numéraire maudit l'argent favorise la récupération des initiatives le plus généreuse par la bureaucratie et la marchandise Précisément se placer sous l'étendard des communs nous tient à égale distance des solutions individuelles marchandes et de l'État complices historiques de l'industrialisation Mais cela ne suffit pas à nous mettre à l'abri de l'abstraction marchande Véronika Benholt et Maria Mies les autrices allemandes citées ci-dessus soulignent ainsi combien l'utilisation par les institutions internationales UNESCO la FAO l'OMC etc des notions de bien commun global ou héritage commun de l'humanité pour le génome des plantes ou des animaux les savoir-faire ancestraux médicaux ou autres dissimulent en fait le blanc-seing donné aux multinationales pour déposséder les communautés des pays du sud de leur contrôle sur les ressources de leur milieu de vie Écoutons leur avertissement Donc citation pour ne pas être dupe du langage de la privatisation nous devons dire clairement qu'il n'y a pas de bien commun globaux car des biens communs impliquent une communauté Partout où les biens communs ont existé au fil du temps ils ont été protégés entretenus utilisés et leur accès a été réglementé par une communauté locale identifiable dont les moyens d'existence dépendaient de ces biens communs De nos jours les forces qui se prétendent les gardiennes des biens communs globaux ou du bien commun de l'humanité ne forment en rien une communauté Leur moyen d'existence ne dépend pas d'une région ou d'un territoire physique particulier mais du marché mondial Leur but est le profit et l'accumulation privée Réinventer les biens communs au sein de la société industrielle approvisionnée par un système de marché mondial anonyme signifierait avant tout recréer des communautés qui prendraient en charge et se sentiraient responsables d'éco-régions ou de domaines de la réalité et de la vie et en feraient la base de leurs moyens d'existence Nous sommes conscients de la difficulté que présente l'établissement de ce genre de communauté au sein de la société atomisée où le dogme de l'intérêt individuel règne en maître Un système basé sur les biens communs relève d'une économie morale de subsistance L'économie n'est pas séparée de l'éthique de la culture et de la spiritualité Production et reproduction ne sont ni séparées ni superposées elles sont liées Les modes de production seront taxés sur la satisfaction des besoins de communautés réelles régionales ou locales et non sur la demande d'un marché mondial anonyme créé artificiellement Dans ce genre d'économie l'idée de gaspillage par exemple n'existe pas On ne produit pas ce que l'on ne peut pas consommer ni ce qui produit des déchets impossibles à absorber dans telle ou telle éco-région On se sent responsable de l'entretien des capacités de taux de régénération de cette région Fin de citation On se sentait la machine telle qu'elle se présente à nous Une technostructure transnationale Vouloir se concentrer uniquement sur le local agit comme un voile une illusion car à cette échelle la communauté pourrait s'épanouir à côté de la société Illusion que cette société nous laissera tranquille à force de ne pas vouloir s'en occuper Aucun endroit n'est en dehors de la société mais l'illusion d'une vie à côté est puissante et rassurante car elle nous maintient en apparence loin de la négativité du monde de ses rouages et de ses nuisances De plus le localisme est enfermant quand venant renforcer l'uniformité sociologique des vertueux il néglige les aspirations de ceux d'entre nous pour lesquels la transformation sociale est la plus nécessaire et se traduit par l'absence des classes populaires habitant des quartiers et de la ruralité pauvre Cependant mener bataille à l'échelle nationale par exemple en y défendant des principes généraux hors sol mène aussi à une impasse si ces principes ne s'appuient pas sur un échelon local et des communautés concrètes où l'on exerce sa responsabilité de manière directe Mies et Ben Holt nous rappellent ce que nous savons déjà qu'il n'y a pas de commun qu'il n'y a pardon qu'il n'y a de commun que ce qui est fait en commun Or en dehors de moments exceptionnels d'ébullition sociale et politique on ne fait pas les choses au quotidien avec des centaines de milliers de concitoyens on ne peut prendre en charge ces conditions d'existence qu'avec celles et ceux qui partagent le même bassin de vie le même pays mais au sens de la nation au sens de paysans justement Ainsi pour espérer un changement politique et à vrai dire civilisationnel il nous faudrait parvenir à tenir les deux bouts d'une part une perspective de subsistance d'économie communale d'autonomie locale sans jamais se penser extérieur à la société d'autre part des luttes sociales au niveau national voire européen pour stopper le déploiement machinique et capitaliste qui viendra à bout de toutes les initiatives locales Ces luttes ainsi que nos actions de terrain doivent également permettre d'expérimenter puis d'imposer de nouvelles formes d'institutions au fur et à mesure que seront destituées les anciennes C'est le sens de notre effort à colporter avec force un imaginaire démocratique radical de délibération directe sur tous les aspects de la vie commune y compris la production un imaginaire créatif multiple pour des institutions qui se bâtissent et se réinstituent en permanence Nous avons besoin de nos propres politiques publiques sans nous en remettre à un état bureaucratique sans laisser le terrain non plus à l'industrie Nous avons à reprendre à l'industrie toute l'agriculture et toute l'alimentation Ça ne sera pas simple Il va falloir beaucoup expérimenter et se confronter Mais parions qu'en définitive quelles que soient les difficultés et les embûches ça ne pourra jamais être pire que déléguer nos vies et nos subsistances aux machines Voilà C'était la fin du cinquième chapitre et je vais passer à la conclusion Conclusion qui démarre pour une citation Rendre à l'homme sa dignité ses facultés créatrices ses possibilités d'expression collective ne se fera pas sans douleur Il fallait le dire au risque de choquer Bernard Lambert Les paysans dans la lutte des classes Au terme de notre manifeste Au terme de notre manifeste et des pistes d'action que nous espérons aussi profondes que concrètes il est possible que surgisse dans l'esprit de lectrice et lecteur un sentiment d'impuissance face à l'ampleur de la tâche Voici donc quelques ultimes précisions dans le but de ne pas nous laisser envahir par la sidération et la paralysie Ce texte constitue une invitation à nous mettre au travail Faisons-le faisons ensemble le nécessaire pour qu'un million de paysans au moins s'installent dans les années à venir dans les plaines les Vallons et les montagnes de France ouvrant ainsi la voie à des millions d'autres Sans une telle inversion massive de la tendance à l'œuvre la suite de l'histoire est connue Une nourriture toujours plus artificielle à destination du grand nombre pathogène produite ici et plus loin au prix d'un épuisement du milieu et toujours moins d'humains pour cultiver la terre et pour élever des bêtes dans notre pays comme ailleurs Nous avons insisté dans notre propos sur les liens entre cette expansion du mode de production industrielle de l'alimentation et un grand nombre de catastrophes sociales en cours La décimation des agriculteurs avec son lot de souffrance de faillite de suicide est un vécu identitaire de la situation qui aggrave encore leur isolement et leur vulnérabilité en tant que classe La perte vertigineuse de savoir-faire technique de qualifications artisanales et de sensibilité paysanne au sol aux plantes aux animaux le mauvais état de santé de la population et en premier lieu de toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à une alimentation correcte et du coup l'insatisfaction voire l'insécurité alimentaire pour des millions de citoyens tout juste à l'abri de la faim mais dont le droit à décider de ce qu'ils mangent en connaissance de cause est structurellement bafoué Bien entendu à ce stade nous ne pouvons ignorer le sort des travailleurs souvent des travailleuses de l'agro-industrie et de ces chaînes standardisées qui détruisent savoir-faire et estiment de soi Face à ces réalités le bouillonnement d'alternatives néo-paysannes et agro-écologiques nous semble à la fois remarquable et indispensable mais en l'absence d'un mouvement populaire pour la démocratie alimentaire parfaitement inoffensif Les nombreuses initiatives que nous avons évoquées dont notre travail de colportage de technologies paysannes n'émorrent pas le complexe agro-industriel c'est un fait Pour autant répétons-le une dernière fois il est impensable d'abandonner nos pratiques alternatives ou les groupes qui les font vivre En revanche nous ne voulons tout simplement plus que la diversité des modes de production agricole et de l'offre alimentaire servent de prétexte à quiconque tente de relativiser la menace que constitue l'industrialisation en cours de nos moyens de subsistance en général Nous récusons l'idée quelle que soit croyance naïve ou affirmation cynique selon laquelle cette diversité constituerait en elle-même pour les consommateurs et les agriculteurs une liberté de choisir ce qu'ils mangent et ce qu'ils produisent individuellement De notre point de vue cette diversité manifeste avant tout de la préemption et le maintien par des logiques de marché des divisions et inégalités économiques sociales et identitaires qui se creusent parmi les consommateurs parmi les paysans et dans la société tout entière Cela devrait nous amener à faire valoir nos pratiques alternatives au travers d'un discours à la fois plus modeste et plus offensif réinscrit dans la conflictualité politique Car une autre agriculture n'est pas possible si elle n'est pas remise au cœur du fonctionnement social Or la relégation de l'alimentation et l'extinction de la paysannerie sont deux véritables piliers de ce qui nous est proposé depuis des décennies C'est ce que nous avons tenté de montrer dans notre manifeste On nous dira peut-être qu'il est utopique d'espérer une remise en cause de cette ampleur Mais outre qu'elle est en train de devenir une question de survie nous nous efforçons de l'entamer avec beaucoup de pragmatisme Nous n'appelons pas à abolir demain matin l'état, l'industrie ou tout échange marchand Mais nous refusons d'entretenir l'idée qu'une somme même importante de démarches minoritaires atomisées puisse subvertir peu à peu l'ordre agricole et alimentaire établi jusqu'à le remplacer Pour ce faire il manque au foisonnement d'alternatives agricoles la conscience d'être un puissant mouvement d'intérêt commun et pas une avant-garde éclairée Alors attachons-nous à bâtir une compréhension des mécanismes profonds qui verrouillent le système Compréhension partagée et partageable dans tout le monde agricole et au-delà Ces verrous sont de moins en moins perceptibles dans notre société qui peine désormais à se vivre précisément comme société L'idée directrice de notre perspective politique est de socialiser l'alimentation donc se donner les moyens de décider collectivement de ce que nous allons manger et produire Cela nécessitera de briser le mécanisme infernal de baisse de coût de production et de s'engager dans un changement d'échelle Sortir de la logique de libre-échange c'est tenter de rendre à nouveau la régulation politique et morale de la production C'est rouvrir le chemin vers des formes d'autonomie économique C'est permettre à l'agriculture paysanne de sortir de la niche Voilà donc où nous situons notre approche collective coopérative des technologies paysannes socialiser la technique agricole les machines et les bâtis et ainsi contribuer à la socialisation de l'alimentation Arrêter l'offensive robotique et lutter pour une désescalade technologique en agriculture c'est ouvrir des espaces où les choix d'équipements individuels et collectifs puissent être discutés C'est sortir de l'apparente évidence selon laquelle plus de technologies permettent de produire plus, mieux et à moindre coût pour diffuser la perspective d'une autonomie matérielle refondée sur le travail humain son utilité sociale à rebours de l'automatisation en cours Nous avons au fil de cet essai posé des analyses assemblées des perspectives Nous ne nions pas qu'elles soient déjà très ambitieuses Cet ensemble ne constitue pas un programme à suivre Inspirons-nous une dernière fois de l'avertissement de Bernard Lambert Citation Il est extraordinaire de voir des hommes qui se disent militants qui proclament que les forces créatrices de l'homme ne doivent pas être étouffées attendre que leur soit apporté tout cuit un modèle plus humain de société Dans notre pays pour ces défaitistes l'imagination n'aurait donc plus la parole Nous devrions attendre que d'autres fassent des expériences ou que des théoriciens définissent point par point un nouveau modèle de société pour le copier servilement Point d'interrogation Pas de point par point donc Encore moins un appel à rejoindre le drapeau de l'atelier paysan mais plutôt une conviction Le nécessaire mouvement social pour transformer radicalement notre agriculture et notre alimentation naîtra et grandira de l'approche collective ou n'adviendra pas Les trois principaux acteurs d'un mouvement social à prendre en considération sont pour nous le mouvement de l'agriculture paysanne les mouvements citoyens et les paysans historiques Le mouvement de l'agriculture paysanne l'atelier paysan inclus n'est pas la transition en marche car celle-ci n'a pas commencé Nous avons des techniques des marchés et des terres c'est vrai des convictions et des désirs aussi mais pas de stratégie qui les met en cohérence pas d'espace politique pour la construire sur les bases d'une analyse lucide de la situation riche de nos approches diverses qui nous permettraient de penser nos luttes telles qu'elles sont dans la réalité absolument indissociables de la question sociale nombreux sont celles et ceux qui résistent pied à pied au quotidien et inventent se battent créent des marchés dans les quartiers populaires à Brest ou occupent un magno à Marseille ou encore participent aux vastes mouvements populaires parmi les Gilets jaunes ou parmi d'autres la classe des paysans historiques en transmission de leur ferme ou en cours d'installation subit les derniers sous-brosseaux du modèle inefficient injuste et destructeur qui les a toujours floués nous savons les injonctions contradictoires parfaitement intenables qui leur sont adressées par la société dans son ensemble nous mesurons la difficulté qu'il y a lorsque l'on procède de cette histoire sociale particulièrement brutale à faire confiance à se faire confiance et à aspirer à tout autre chose qu'un petit peu de sécurité à vous toutes et tous voyez où nous mènent ceux qui nous flattent pour nous maintenir dans son googleur cloche dans le Vaucluse à l'été 2020 une première usine à viande cellulaire a été inaugurée sans paysans et sans bétail avec les fermes usines et les fermes verticales les fermes 100% digitales la panoplie de l'inhumanité est au complet il nous reste à nous rassembler à nous lever à reprendre la terre aux machines voilà pour la conclusion et il y a un petit un petit chapitre qui s'appelle d'où parlons-nous cet essai politique est le fruit d'un travail d'écriture de sociétaires de l'atelier paysan la coopérative des technologies paysannes nos pensées et intuitions de femmes et hommes en lutte s'inspirent de nos rencontres observations découvertes nous sommes résolument sortis de notre registre habituel pour porter un regard plus systémique sur ce qui nous entoure ce livre situe nos travaux des technologies paysannes socialisées certes mais pour quels projets de sociétés notre coopérative s'inscrit dans une perspective de transformation sociale nous ne voulons pas être une alternative certes solide et conséquente mais inoffensive face au productivisme de compétition et de destruction il est grand temps de sortir de cette marge confortable et parfaitement intégrée de cette niche branchée des alternatives qui ne serviront jamais que des privilégiés pour analyser former essaimer affirmer il nous revient de mettre en place les outils de l'éducation populaire dont l'expérience nous montre à quel point ils peuvent établir la puissante confiance que nous avons besoin que nous devons que nous devons porter les uns aux autres l'enjeu est de taille l'état des lieux est terrible la société se fracture comme jamais l'agriculture et l'alimentation sont les reflets de ce drame et les technologies paysannes ne sont pas une abstraction elles s'inscrivent dans ce contexte avec une perspective bien précise une agriculture paysanne à la mesure de l'homme qui assure à toutes une alimentation permettant de vivre ensemble décemment une alimentation réhumanisée en mars 2020 assigné à des relations humaines dégradées par une situation sanitaire dégradante nous avons constitué un groupe d'écriture nous nous sommes plongés dans ce travail fort de ce qui nous anime et nous nourrit depuis le début une élaboration collective ascendante prétexte à la rencontre à la conflictualité émancipatrice au colportage au faire ensemble s'installa alors un atelier de co-éducation populaire avec des sociétaires dont la diversité et la richesse des parcours individuels permettent à la fois d'embrasser une large vue des thèmes abordés et de solides échanges grâce à des expériences fortes de terrain d'exploration et d'implication dans la transformation sociale avec comme objectif de situer et de mettre en perspective le travail de l'atelier paysan et son approche exigeante à partir des analyses élaborées lors de nos expériences de terrain nous voulions faire état de difficultés de nos difficultés et réussites intuition et analyse inlassablement affinées nous voulions aussi dire et dénoncer avec précision les violences dont le monde qui est le nôtre fait l'objet depuis des décennies et qui ne cesse de s'aggraver puis vous avez une invitation à aller sur l'atelier paysan.org tout attaché et voilà je vous remercie d'avoir suivi la lecture de ce bouquin qui est absolument fabuleux je trouve j'ai rien d'autre à dire rendez-vous sur la chaîne Twitch Le Canfrier le lundi le mercredi le vendredi à 18h on parle de thématiques autour de l'effondrement avec une programmation un peu spécifique le lundi c'est la revue de presse de l'effondrement pour le coup que j'appelais la Doom Review le mercredi c'est un Doom Focus où je m'en parle d'une thématique et je lis beaucoup de documentation dessus et le vendredi c'est le Doom Chill pour faire un anglicisme supplémentaire il s'agit juste de lire des articles regarder quelques vidéos ou écouter des podcasts selon selon mon humeur voilà sur ce je vous dis à tout bientôt et j'espère vous revoir peut-être sur Twitch allez salut ciao